L'équipé d'amortisseur Monroe, l'autre voiture colle parfaitement à la route. Elle est ainsi plus confortable et surtout, beaucoup plus sûre. Amortisseur Monroe, accrochez-vous à la route. Stanley vous aide à faire les choses bien. Dans l'univers du double vitrage, il est parfois difficile d'y voir clair. On se heurte souvent à un problème de choix. C'est un véritable casse-tête chinois. Comment distinguer dans ce monde transparent le vitrage isolant et résistant? Aujourd'hui, Saint-Gobain signe tous ses doubles vitrages. Saint-Gobain-vitrage. Ce parfum-là, c'est vraiment toi. De la tendresse, de la fraîcheur. Et quand je suis tout contre toi, il fait battre mon cœur. Aux toilettes d'odorants H pour Homme, la présence d'un homme. Un seul carburant en France assure la protection intégrale du moteur. Et c'est Elf qui l'a fait. Optane 98 sans plomb. Il protège les injecteurs et les soupapes, mais il est le seul à protéger le moteur jusqu'à son organe. Essentiel, la chambre de combustion. Plus de démarrage difficile, plus d'à-coups et l'accélération. Votre moteur respire. Et les fleurs aussi. Avec Optane de Elf, les autres super vont vous paraître bien ordinaires. Elf, une passion qui trace la route. Vous demandez ce qu'elle faisait là? C'était pour être sûr que vous m'écoutiez. Merci. Tous les matins, Kellogg's complexe. Je crois qu'on est bien d'accord. Kellogg's complexe, tout le monde aime ça. Julie, c'est pour ces grands pétales de maïs tout dorés. Pierrot, parce qu'ils croustillent longtemps. Et le rance, pour leur bon goût nature. Et moi, pour toutes ces raisons, Kellogg's complexe, j'adore. Tous les matins, Kellogg's complexe. La Samara GLS est la voiture des performances. Les tests ont soufflerie, confirme son agrodynamisme exceptionnel. Bouclier un vent. Quant à l'alliage. Pas de caisse profilée. Décor latéral. Et le rond arrière. La prochaine fois, je parle du confort. La Samara GLS, tout ça pour 55 450 francs. Messieurs les députés, aujourd'hui nous allons invoquer en progrès. France Info, 24h sur 24, la seule radio d'information continue. Ce soir sur FR3, à 20h35, soirée spéciale, la nuit de la Saint-Jean. Barcelone, deux ans avant les Jeux Olympiques, réalisation Gérard Follin. Et à 23h15, suite de la soirée spéciale, plein feu sur la Catalogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Nous allons aller vite pour ce stade 2. Il y a beaucoup d'images et ce stade 2 est court. On va commencer par le rugby avec le deuxième test match entre l'Australie et la France qui s'est déroulé ce matin de bonne heure, c'est-à-dire dimanche matin à Brisbane. Victoire des Australiens. Pierre Salvia, concentrez-vous Pierre. Oui, je suis concentré. Pour un match extraordinaire avec 10 essais. Oui, un match hors normes en tout cas. Eh bien, c'est effectivement, on pourrait dire ce soir que c'est un match qui a été flamboyant dans la mesure où il était fait pour la télévision. Il n'en demeure pas moins que si la France a assuré le présent grâce à ce match, elle n'a pas résolu les problèmes posés pour l'avenir. Alors, match hors normes qui a permis d'alimenter ou qui permettra d'alimenter le livre des records. Pour le reste, bien seulement des images, puisque Pierre Fulat est impatient de vous présenter une très très longue série de résultats. C'est l'essai qui fera date dans l'histoire. C'est le coup d'envoi du match. C'est un ballon qui va être récupéré par les Australiens. Et que fait Laina, le buteur de l'équipe d'Australie ? Il attend cette balle, tape en chandelle et espère la faute des Français. Elle arrive, la combe, Jeanne Blanco, essai de Carozza. Il y a 19 secondes que l'on joue à Brisbane. Huitième minute du match. Une percée de Fardjohns le capitaine, une passe en cloche pour Campeze, un coup de pied de recentrage et encore une faute des Français d'atterrissage. Ici, c'est la combe qui manque la balle. Et finalement, c'est Little qui est dans un grand jour. La réponse des Français, c'est en deuxième mi-temps. Et la réponse, elle vient du capitaine Serge Blanco. En position déviée, qui déborde et qui marque pour un premier essai. Mais l'essai, pour l'histoire, le voici. Serge Blanco prend sa place, prend sa balle, au niveau de sa ligne d'essai. Il passe la ligne médiane, accélère et finalement marque un essai de 100 mètres. Exactement 100 mètres. À la fin du match, c'est quand même les Australiens qui ont le dernier mot. Ils menaient 18 à 0 après un quart d'heure de jeu. Ils devaient gagner ce match et c'est Campeze qui le ponctue par cet essai marqué par le recordman des essais. Campeze, 35 essais. Prochain test dans 6 jours, Pierre. Oui, samedi prochain, c'est à 7h et c'est sur Antenne 2. Et c'est en direct. En rugby à 13, tournée de la France en Australie également. L'équipe de France, après 2 défaites consécutives, s'est ressaisie. Puisqu'elle s'est imposée par 32 à 20 face à la sélection ouest de Nouvelle-Galle du Sud. Très bonne tournée de l'équipe de France. Mais oui, c'est pas mal. Alors maintenant, on passe au vélo avec d'ailleurs toute l'équipe du vélo. Monsieur Vélo est à côté de moi, Patrick Chen. Patrick, les championnats de France de vélo qu'on a suivis en direct hier après-midi sur Antenne 2, c'était très vivant. Louvio s'est trouvé un prénom. Car après le grand-papa qui avait été champion de France il y a 56 ans, c'est ça ? 1934, enfin ce Jean-Paul Olivier qui nous l'avait rappelé. Philippe Louvio a endossé le maillot tricolore hier. Alors, c'était une course tactique, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Dès avant la course, tous les spécialistes disaient, pour qu'il y ait une échappée, il faut que les 4 groupes français soient représentés, les 4 grandes équipes. Dès que ces 4 équipes ont été représentées, on a laissé partir et c'était dès le premier kilomètre. Donc on a vécu une échappée de 240 kilomètres avec 4 hommes qu'on découvre tout de suite et qui se sont disputés cette arrivée. 4 hommes donc qui représentent les 4 groupes français, Toshiba, Casto en bleu, devant il y a Toshiba, vous l'avez vu, RMO et Z. Tout le monde est représenté avec Louvio, Dubois, Manin et Casado. Le succès se jouera donc entre ces 4, même si un cinquième homme, Cornillet, va réussir un bel exploit pour revenir sur ces hommes, mais un tout petit peu trop tard, on le verra. Les Z ne gagneront pas parce que sur cette accélération de Manin, vous voyez que Casado, qui était parti tout seul pendant plus de 40 kilomètres, Casado là a coincé, donc ils sont 3 devant, 3 pour un succès qui ne doit pas leur échapper si d'aventure ils ne tergiversent pas trop. Mais regardez, on ne roule plus, vous allez voir Manin qui va arriver ici, voilà, il ne roule plus et derrière ça revient. On va même croire un instant que Cornillet peut rentrer, il y a des Cornillets qui en point de mire les 3, mais en fait, la victoire se jouera entre les 3 échappées de la première heure, 240 kilomètres d'échappées, 1er Louvio, 2e Dubois, 3e Manin, 4e Cornillet, les Z placent 4 hommes dans les 7 premiers, mais aucun sur le podium, c'est vraiment rageant. Richard Diot, grand retour sur le vélo, bravo, c'est un sport que vous aimez bien et les champions vous aiment bien, ils nous le disent. Vous allez participer au journal du Tour cet été. Alors vous avez suivi, vous avez suivi donc là, sur le circuit de Saint-Sauges dans la Nièvre, la patrie de Richard Marillier, notre copain à tous, vous avez suivi l'équipe qui a posé problème et qui a gagné d'ailleurs, c'est Toshiba. Toshiba qui est au centre de l'actualité depuis quelques jours, 4 questions. La firme Toshiba sera-t-elle encore dans le peloton en 1991 ? Réponse demain ou lundi. L'irlandais Roche sera-t-il dans l'équipe Toshiba l'an prochain ? Réponse lundi ou mardi. Enfin, Ibezard sera-t-il encore le directeur sportif samedi ? Et Jean-François Bernard sera-t-il au départ du Tour ? Réponse pour ces deux questions dans ce très bon reportage. Il avait le dossard 56. 56 ans après son grand-père, Philippe Louviot devient champion de France sur route des professionnels. Un succès qui arrive à point dans une équipe ô combien malheureuse. Pour le Tour de France, tout le monde va avoir un bon moral et je pense que les victoires vont arriver maintenant. C'est peut-être la victoire qui va tout déclencher. La journée avait mal commencé pour Toshiba. Marc Madiot, l'un des rouages essentiels de l'équipe, annonce qu'il ne disputera pas le Tour. J'ai des problèmes de santé qui s'accumulent les uns aux autres et puis ce qui fait que, bien, en ce moment, je suis en train de passer à côté. Je suis parfaitement conscient. Une absence au départ du Championnat de France et quelle absence celle de Jeff, Jean-François Bernard, blessé au Tour de Suède cette semaine. A se demander s'il sera vraiment au départ du Tour samedi prochain. Le corps médical avait souhaité qu'il prenne 7 jours de repos complet et de venir ici aujourd'hui courir sous la pluie, ce n'était pas, je pense, un risque supplémentaire à prendre. La poisse Toshiba en la personne de Laurent Bezot. Victime d'un très grave accident le 16 mai dernier au Tour de l'Oise, Bezot ne sait pas encore s'il pourra remonter un jour sur une bicyclette. On n'a pas le droit de jouer avec la vie des courants et bien, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait plus une petite route comme il y a eu et qui, pour qu'une voiture se jointe à nous dans le peloton, je crois que plus jamais ça, je veux plus jamais ça pour les autres courants et puis pour moi-même aussi. Heureusement, il y a eu le Championnat de France hier à Saint-Saulge, petit patelin de 1000 habitants à côté de Nevers. Avant la victoire de Louvio, Toshiba avait disparu du petit écran. Un comble pour une firme de téléviseur. Ce matin, il m'avait promis de prendre deux maillots, je crois qu'ils ont tenu parole et bravo. Vous serez au départ du Tour ? J'y compte bien, oui. C'est vous qui dirigerez l'équipe Toshiba à partir de samedi prochain ? Bien entendu. C'est sûr ? Bien entendu. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on apprend ensuite que Jean-François Bernard disputera en fin de compte le Tour de France. Sera-t-il en mesure de porter le maillot jaune ? Ça, c'est une autre histoire que nous vous raconterons à partir de samedi. Voilà, départ du Tour samedi, Futuroscope. Jean-Paul Olivier, les amateurs, les dames et les champions étrangers. Oui, alors en ce qui concerne les dames, on attendait Catherine Marsal et je crois que nous allons la voir tout de suite sans plus tarder. Bon, c'est bien, c'est bien. Priorité à l'image. Très, très rapide. La voici donc Catherine Marsal, associétaire de l'ASPTT Metz. Elle s'est enfuie dès le deuxième tour, il y en avait six à couvrir. Et au fil des tours, et malgré quelques accélérations du peloton, eh bien elle a augmenté son avance sans donner, il faut le dire, le moindre signe de faiblesse. On aperçoit Josiane Bost ici, qui avait été championne du monde en 77 au Venezuela. Ah, sans cristobal exactement. Voici l'arrivée donc de Catherine Marsal, sans problème pour elle. Elle a été à plusieurs reprises championne de France junior. Et titrée également sur le plan mondial. Voici maintenant les hommes. Là, le titre est allé au normand Franck Morel. Mais celui que nous avons vu là n'est pas Franck Morel, c'est Patrick Gilraud, Pierrick Gilraud exactement. Le voici encore du Poitou-Charentes, lequel a réalisé une très belle échappée. Mais la chasse est organisée et le Poitou-20 a été repris dans le dernier tour. Morel lançait un puissant et décisif démarrage dans les derniers 100 mètres de la montée vers la ligne d'arrivée. Il terminait avec deux longueurs d'avance sur Bruet et Régis Simon, lequel l'an dernier encore était professionnel avec ses deux frères Jérôme et Pascal. A l'étranger, Criquet-Lyon en Belgique est champion. C'est ça, Criquet-Lyon a remporté le titre chez les Belges. Nous avons un autre résultat, c'est Laudelino Cubino qui a remporté le championnat d'Espagne. Merci Jean-Paul, on vous retrouve vous aussi la semaine prochaine sur la moto pour les commentaires avec un son qui marchera mieux que celui hier. Patrick, l'ensemble du dispositif Antenne 2 Tour de France ? Oui, un tout petit coup de chapeau auparavant à la Fédération française de cyclisme. C'est la première fois qu'elle organisait les championnats elle-même. Ça s'est très bien passé, aussi bien on l'a vu maintenant pour les jeunes filles, pour les vétérans, pour les amateurs, pour tout le monde. Bravo la FFC. Alors le Tour de France, il y a les moyens. Je vous propose de les découvrir en images, on ne va pas trahir tous les secrets, mais vous montrer tout de même ce qui se passera. On va retrouver ces images qui nous font tant rêver. Alors qui sera en jaune ? Lemon ou Fignon, ce n'est pas encore notre problème. En tout cas, aux manettes, vous retrouverez Robert Chapat à nos côtés pour parler du direct, puisque chaque jour, plus d'1h30 à 2h de direct. Et puis sur la moto, bien entendu, Polo, Polo La Science. Jean-Paul Olivier sera là pour vivre la course en toute première loge, avec un renfort cette année. Quand ce renfort sera utile, eh bien c'est Thierry Blanco qui entrera en piste. Et puis après l'arrivée, eh bien la tribune. La tribune sera tenue par vous, Gérard. Et vous savez de quoi vous parlez, puisqu'on vous retrouve ici lors de reconnaissance. Vous allez nous faire découvrir en avant-première le parcours du lendemain. On vous voit ici, vous avez même rencontré la neige. Merci. Et puis des images extraordinaires. On n'en montre pas plus, vous avez plein de choses à nous montrer. Et puis ça aussi, on n'en dit pas plus, ça s'appelle la cour du tour. On vous retrouvera dans l'émission de Gérard, donc chaque jour pour vivre plein de choses intéressantes. Et puis le journal du tour, eh bien les voilà, les voici. Ils sont là avec Pierre Salviac, qui fait aussi sa grande rentrée sur le Tour de France. Pierre Roux, qu'on retrouvera chaque soir à 19h30 pour le journal du tour, avec à ses côtés Richard Doux, le même qui est à ses amis côtés maintenant. Et puis Pierre Fulat, Pierre Fulat sur le journal du tour, avec aux manettes nombre de réalisateurs, mais c'est Pierre Badel bien sûr, et puis Daniel Thierry, Pascal Gervais, Gilbert Lariaga, Régis Faurevillier. Enfin, ils seront tous là pour ce Tour de France. Gros, gros moyen, dès samedi sur Antenne 2. Voilà, et Guy Benahich et Robert Ferraro. Également, il y aura un jeu dans l'émission juste après l'arrivée. Vous pourrez gagner plein de petits cadeaux dont des montres. Voilà l'adresse à laquelle il faut m'écrire dès maintenant. boîte postale numéro 2, 78 120 à Sonchamp. Vous mettez votre numéro de téléphone où je peux vous joindre juste après l'arrivée. Voilà, et je vous pose des questions. Et si vous répondez bien, vous aurez plein de cadeaux, des montres en particulier. Patrick Montel, l'athlétisme maintenant. Il y avait deux réunions. Il y avait Saint-Denis, une réunion à Saint-Denis, c'est ça, avec Sangouma qui s'est mis en vedette. Et puis il y avait Dijon, c'est d'après-midi. Tout à fait. Alors donc, la réunion s'est trouvée un deuxième lion indomptable. Vous savez que Roger Mila joue à la réunion, à Saint-Pierre exactement. Et Daniel Sangouma est réunionnais. C'est Daniel Sangouma qui a vraiment frappé les trois coups de l'athlétisme. Alors l'athlétisme, j'espère qu'on en parlera aussi beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de vélo, mais l'athlétisme aussi. En tout cas, je vous propose un petit hors-d'oeuvre avec le meeting de Saint-Denis. Pour commencer. 100 mètres hommes, pas du tout. Sangouma en rouge n'a pas de complexe. Au couloir numéro 4, il domine Raymond Stewart, le Jamaïcain, meilleur performeur mondial de l'année passée. C'est une performance 10'32. C'est pas terrible, mais moins 2 mètres 80 devant, ça devient carrément un exploit. Un exploit signé Daniel Sangouma qui va faire très très mal à Split. Et puis chez les dames, il y a tout. Au couloir numéro 4, il y a la beauté, il y a la vélocité, il y a la puissance. Laurence Billy juste à côté ne peut rien faire. Face à Marlène Hottet, la Jamaïcaine, je vous offre vraiment un petit ralenti. Regardez, regardez Marlène Hottet, c'est ce qu'on fait de mieux actuellement dans l'athlétisme. 11'08 contre 11'35 à Laurence Billy, le vent défavorable aussi. Et puis le 100 mètres et dames pour voir à l'oeuvre Monique Evangépe au couloir numéro 4 contre la bulgare Pogachéane au couloir numéro 5. Et Monique fait encore une superbe course. 13 secondes 02, là aussi le chrono est bon sans plus, mais le vent moins 2,4 mètres également. Autre en dire également que comme Sangouma, Monique Evangépe est en forme, tout comme Petrovic la Yougoslave qui ici est face 2 mètres. C'est le record de Yougoslavie. Elle passe très largement au-dessus, mais vous allez voir, elle touche avec les talons. Donc il faudra, c'est peut-être un petit problème de réglage pour la Yougoslave qui peut aller encore beaucoup plus haut. Et puis le coup de Sky, il nous l'avait déjà fait avec Sleban à l'occasion des championnats du monde. Il le fait cette fois au Mexicain Arturo Barrios. Il a suivi Barrios pendant tout le 5000 mètres. Et dans la dernière ligne droite, il s'échappe, il s'en va. 13 minutes, 16 secondes et 73 centièmes pour ce Marocain qui va devenir très bientôt l'égal de Saïd Awita. Voilà pour Saint-Denis. Un petit détour, juste en passant, un petit détour par Rostock en Allemagne de l'Est pour un match symbole. Le dernier peut-être de la RDA face à l'URSS. C'est le record du monde de B.A.T. Anders sur 5 km marche. Ce sera peut-être un des derniers records pour la RDA. Et puis des images que nous devons à nos amis d'Effertrois Dijon. Le 100 mètres homme avec de nouveau Sangouma en action, de nouveau en maillot rouge. Alors on ne voit pas grand-chose, c'est un peu un tunnel, mais Sangouma va quand même s'imposer. En 10 secondes et 20 centièmes, il y avait un petit problème d'ombre, mais ce n'est pas très grave. 10 secondes et 20 centièmes pour Daniel Sangouma avec un vent défavorable de 0,5 mètres par seconde. Et puis chez les dames, Laurence Billy s'est superbement reprise en réalisant 11 secondes pile, ce qui constituerait un nouveau record de France. Mais le vent était très largement favorable, 2 mètres 10. Laurence, 11 secondes pile sur 100 mètres. Gérard, c'est super. C'est super. Le football, le mondialet qui continue. Vous venez de suivre il y a quelques secondes la victoire de l'Argentine, qui s'est qualifiée un but à zéro face au Brésil pour les quarts de finale. Pour les autres quarts de finale, direction Rome maintenant avec nos envoyés spéciaux, Olivier Rey, Alain Vernon. C'est à vous. Bienvenue donc à Rome où le vrai mondialet a commencé en quelque sorte avec l'élimination directe dans les huitièmes de finale et où l'on ne parle surtout que de la qualification du Cameroun face à la Colombie pour les quarts de finale. Et cela, c'est un véritable événement, Olivier. Oui, Alain, c'est la première fois qu'un pays africain disputera donc les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est presque un gag puisque l'homme qui a qualifié le Cameroun, eh bien c'est Roger Mila qui est devenu aujourd'hui au Cameroun un héros national. Alors je vous propose de regarder comment ça s'est passé hier à Naples. Au Cameroun, vous avez des nouvelles ? Vous êtes devenu un héros ? Ben, un héros, bon, j'étais déjà avant, maintenant je ne sais pas ce que j'essaierai, bon, je pense que, non, mais je crois que ça m'a fait énormément plaisir déjà pour moi, pour mes deux enfants, surtout le garçon qui, c'est sûr, qui suivait le match, ma femme qui était dans l'avion parce qu'elle a rentré au Cameroun sur les enfants. Je crois que peut-être que le commandant de Bolle a gagné le résultat et je suis content pour tous les Camerounais, surtout pour les chefs d'État qui, à ce moment, t'a fait beaucoup d'efforts pour le football Camerounais et pour le Cameroun. Le sorcier a encore frappé, rentré en cours de seconde mi-temps, Mila trompe la défense colombienne en prolongation, tout d'abord sur ce tir du gauche qui déchaîne l'enthousiasme de la colonie camerounaise et trois minutes plus tard, Mila, qui rien n'échappe, pique le ballon à Higuita, venu jouer les Olmeta pour inscrire le deuxième but de son équipe, ce qui assomme les Colombiens. Le défenseur était un peu fatigué et paniqué, donc c'est à ce moment que j'ai frappé. Dans les dernières minutes, pourtant, la Colombie se réveille et accélère le jeu, mais les Lyons indomptables surveillent et sortent les griffes pour tacler tout ce qui bouge. Sur un superbe 1-2 déclenché par Valderrama, Rodine parvient à battre Nkono. Mais c'est trop tard, le Cameroun est en quart de finale de la Coupe du Monde, un événement pour le football africain. C'est vrai qu'on a une chance, que ce soit contre l'Angleterre ou la Belgique, on va la saisir, on va d'abord voir ce qu'il va gagner. Je crois que sur le terrain, tout est possible, nous allons encore bagarrer pour pouvoir arracher, si possible, la qualification pour la demi-finale. On attendait Maradona, Van Basten, Duluth, mais pour le moment, la star du monde y allait, s'appelle Albert Roger Miller, plus connu sous le nom de Mila. Si l'aventure du Cameroun se poursuit, puisque les Camerounais joueront en quart de finale dimanche prochain contre la Belgique ou l'Angleterre, celle du Costa Rica s'est achevée hier soir, puisque le Costa Rica a été battu par la Tchécoslovaquie. Je vous propose de voir les buts de cette rencontre. Une poignée du supporter et la prière de Barantesque, le remplaçant de Conejo, le lapin bondissant, n'ont pas suffi au Costa Rica pour contrer la hargne tchèque. Scouravi a marqué trois fois, trois fois de la tête, devenant ainsi le meilleur buteur de la Coupe du Monde, avec un total de cinq buts. Thomas Scouravi, 24 ans, l'attaquant du Sparta de Prague, a fait mouche dans l'œil des recruteurs de clubs riches. C'est Kubik, le milieu de terrain de la Fiorentina, qui a marqué l'autre but tchèque. Le Costa Rica avait pourtant réussi l'exploit d'égalisant deuxième mi-temps d'un coup de tête superbe, lui aussi de Gonzales. Mais pour le Costa Rica battu 4-1, le rêve s'achève en huitième de finale, pas mal, pour une première participation. C'est même super. Pierre Fula, les résultats en images et en télégramme. Alors, tout de suite, 48 à 31, c'est bien la victoire de l'Australie, que Pierre Salvec avait oublié de vous dire. Australie-Bas-France, 48 à 31 lors du test match. Golf, circuit pro à Dublin, victoire de l'Espagnol, José, Maria, Olazabal, qu'un joli nom. Mais remarquable performance du français. Marc Fahry, qui termine 11e après avoir été en tête après le 3e jour. Water Polo, une surprise. Nice, Bas-Marseille, en finale de la Coupe de France, 6 buts à 3. Et handball, victoire des Postières de Metz, qui réussit ce doublé. Titre et championnat devant l'USM Gagny. Rugby à 13, bon... J'ai donné, j'ai donné. J'ai donné, on passe. CSI de Franconville, victoire du Suisse. Willy Melliguer, devant, dans l'épreuve de puissance, 2m30. Devant le français, Fourcade, 2m25. Et tout de suite en image, les meilleurs crues du week-end. Munster, en Alsace, pays du fromage et du VTT. Rendez-vous des 400 concurrents pour la 2e épreuve du championnat de France sur un circuit accidenté de 42 km. Le roi du vélo, tout terrain, c'est toujours lui, Patrice Thévenard, qui a survolé l'épreuve et qui pédale vers son 3e titre de champion de France. Nostalgie, nostalgie, elles sont encore belles, rutilantes et bruyantes. Et les passionnés, les bichonnes, quand on aime, on ne compte pas. Et sur les circuits de Montléry, elles ont tourné comme au bon vieux temps et sans turbo. Lotus, Ferrari, Jaguar, Maserati est au rendez-vous de l'âge d'or. Et ça tourne toujours. Et bien. La baie de Saint-Tropez ensoleillée pour l'arrivée de la Kouros Cup à la voile avec un duel néo-zélandais entre Russell Kutz et Chris Dixon. Deux manches vantées ont suffi à Russell Kutz, battu l'an dernier par Marc Pajot pour s'imposer cette fois. Face à Dixon, le numéro mondial de la spécialité, Russell Kutz empoche 30 000 dollars, c'est pas mal, pour cette belle virée. Et un joli plongeon, ça sent bon les vacances. L'hippodrome de Chantilly pour le concours complet international avant les championnats du monde de Stockholm, où les Français ont connu des fortunes diverses à pendant de Jean Teller dans l'épreuve de Kroos. Et puis aussi quelques chutes inévitables devant l'obstacle, comme vous allez le voir, Jean-Pierre Blanco lors d'une première tentative. Didier Séguré s'est montré performant, il termine deuxième de l'épreuve du Kroos, alors que la britannique Virginia Lang, vous allez la voir, championne du monde, termine troisième du concours. Le vainqueur, c'est le néo-zélandais Marc Todd, double champion du monde. Il va suivre derrière la britannique Virginia Lang, et le double champion du monde s'impose devant le français Blanco. Non pas Thierry, mais Jean-Pierre. Finale du casque d'or cet après-midi à Jean-Bouin pour le titre de champion de France de football américain. Les castors de Paris en noir, détenteurs des trois Terniétiques, ont été bousculés et dominés par les argonautes d'Aix-en-Provence, en blanc, vainqueurs contre 4 à 6. Sur le circuit de Rouen-les-Essars, Jean-Pierre Jabouille, associé à Guitney sur BMW, a remporté l'épreuve du championnat de France de super-tourisme devant Jean-Pierre Malcher sur BMW, Beltoise-Mamer sur Mercedes classe 4e. Et je terminerai en disant que le tirage au sort de Wimbledon, Henri Lecomte contre Yule Australie, vous l'avez donné ? Deux mains sur le central, non ? Noah contre, pardon, Ferreira, oui, mais c'est un Africain du Sud, et puis Forger contre Valgan le Suède, et Santoro contre Svensson le Suédois. Voilà, ok, c'est fini. Il est remplacé par... ... ... ... ...